... Ce jeudi pour le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons regarder comment on peut réaliser une désintégration sous Dini, des désintégrations de personnages à l'aide d'un système ou plusieurs systèmes du reste de particules qui vont donner l'impression que le personnage se consomme de l'intérieur avec des particules brûlantes qui vont consommer le personnage, la synchronisation entre la disparition du personnage, du modèle, avec l'apparition des particules ardentes qui elles-mêmes, à la fin de leur vie, se transforment en fumée, poussière bleutée, comme on peut le voir ici sur le visuel. On va regarder la constitution du pipeline de réalisation sous Dini d'un système de particules. C'est les systèmes de particules de base que l'on utilise ici. On verra que l'on peut aussi, dans d'autres tutoriels du jeudi, réaliser ce type de visuel d'une autre façon avec d'autres systèmes que propose Houdini. Ici, on va regarder par le système de particules ce que l'on peut déjà réaliser. A savoir ici qu'on voit un visuel sorti directement de Houdini avec Mantra. Tout est dans la même passe et que, bien entendu, ce type de visuel nécessite un compositing détaillé dans Nuke avec les différentes passes séparées, avec les possibilités dans Mantra de sortir des informations visuelles et techniques qui vont nous servir ensuite au compositing dans Nuke. On verra ça aussi dans un prochain tutoriel. Ok, donc regardons un peu la construction de ce pipeline-là. On a importé directement le personnage avec une animation qui était déjà faite sur le personnage. On n'a rien réalisé en termes d'animation dans Houdini pour ce cas de figure. On est venu tout importer grâce à un système d'importation qui marche vraiment bien qui est donc l'import ici, pardon, Finbox FBX et qui permet d'importer, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste en ouvrant ici les options qui permet d'importer différents éléments du fichier que l'on importe, caméra et géométrie et animation. Et surtout, je poserai donc ici sur l'option, matériel d'option, juste une remarque, FBX Shader Node ou VOP Network. Ici, VOP Network et donc le choix entre les deux est assez fondamental pour le traitement des shaders. FBX Shader, ici, conservera la construction développée, bien entendu, du shader qui est importé et le VOP Network repartira donc sur les shaders de Houdini. Ok, voilà. Ici, autrement, on a bien sûr importé l'animation, le personnage, les joints et le skin, bien entendu, et le matériel ici. Mais ce n'est pas le plus important, c'était juste d'avoir un personnage ici. Ici, on est venu, donc, le maître, enfin, il s'est importé directement, le zombie stand-up FBX, ici, notre zombie. Et on va retrouver, donc, ici, l'ensemble, donc, l'arborescence des différents bonds, ici, donc, de ce côté-là, et puis, donc, le mesh qui est entraîné de manière assez classique par le squelette, donc, animé. Donc, si on ouvre le mutant mesh, ici, la première partie, ici, de quatre nodes sont déjà en place grâce à l'import, enfin, à cause de l'import, on a, donc, le mesh de base, la capture, l'override et la déformation, bien entendu, qui permet, donc, au mesh de suivre le mouvement, donc, du squelette. Donc, ces quatre nodes, ici, sont présents au départ, dans l'import, si on importe, donc, un objet animé sous la forme d'un squelette en déformation. Donc, ensuite, on va avoir, donc, la possibilité de rajouter des nodes à la suite, de telle manière de commencer à préparer l'émission, donc, particulière que l'on veut réaliser. Donc, à savoir qu'on part sur l'idée que c'est le mesh, donc, le mutant mesh qui va émettre, dans certaines conditions, bien entendu, le système de particules. Donc, ici, je viens d'enlever le système de particules pour qu'on voit, sans trop rentrer dans les détails, puisque ce n'est pas la partie qui nous intéresse pour ce tutoriel, les... comment on a mis en place, donc, le mesh. Ici, on a mis un attribut VOP qui va permettre, donc, à travers des rampes bruitées, de mettre en place, donc, voilà, je ne rentrerai pas dans ce détail-là. Encore une fois, on le verra, donc, la prochaine fois, avec différentes rampes. On va sortir, donc, des informations. Ici, donc, la couleur feu, et puis, donc, la couleur CD, ici, que l'on voit, donc, actuellement à l'écran, qu'on va utiliser de base pour la coloration, et puis aussi pour s'en servir, pour pouvoir, donc, dans la phase suivante, avec le point wangle, ici, wangle, pardon, pouvoir, donc, avoir une base d'émission et de non-émission sur la surface, donc, du mesh. Donc, ça, c'est la première partie. On va sortir avec l'outward velocity, ici, qui est un attribut VOP, ici, pardon, aussi, qui permet, donc, de traiter de la vitesse, donc, qui sera différente. On pourra le voir selon, donc, l'émission, la zone émise sur la surface du mesh, ici. Donc, ces ensembles de nodes, donc, attribut VOP, attribut Rangle, et attribut VOP, ici, encore une fois, permettent de définir, principalement, donc, une couleur et une vitesse, qui va être, ensuite, utilisée comme paramètre pour gérer l'émission, donc, des particules. Alors, on pourrait rentrer d'autres paramètres, ici, en préparation, donc, de l'émission des particules, sur la surface, donc, du mesh, ici. Mais on va s'arrêter là. Voilà, donc, on peut très bien, aussi, à la fin, ici, alors que je ne l'ai pas fait, parce que j'ai utilisé le dernier node, Outward Velocity, donc, la Velocity de sortie, mais on peut très bien, ici, utiliser un node, ici, nul, qui permettra de conclure cette branche-là, et que l'on appellera, par exemple, donc, mesh, émission, par exemple, émission, et que l'on pourra retrouver, donc, dans le paramétrage, donc, de l'émission des particules, justement, comme élément d'input. OK. Donc, ça, c'est cette première branche. Alors, pourquoi on a fait une deuxième branche ? En fait, on a fait une autre branche au-dessus, c'était juste pour voir, donc, le mesh complet, avec son matériel, de telle manière, d'avoir la possibilité, mesh rendu, ici, de pouvoir faire la sortie, éventuellement, rendu, mais, éventuellement, pour le voir de cette manière-là. OK. Donc, ici, mesh, émission, on a vu ce que ça donnait, et puis, on a, donc, une troisième branche. Cette branche, ici, est à peu près semblable à la branche précédente, en dehors du fait qu'on n'a pas remis le calcul d'une certaine vitesse, ici, avec l'outward velocity. On ne l'a pas pris comme paramètre, mais, par contre, on l'a remplacé par un delete, ici, qui va permettre, donc, dans les parties les plus claires, de déleter, comme son nom l'indique, donc, le mesh, et d'obtenir ce que l'on voit, donc, actuellement, à l'écran. Bien sûr, ça évoluera, donc, en fonction de la map, qui, elle-même, évolue de très sombre, donc, on n'a pas, donc, d'émission, ni de delete, jusqu'à, donc, une émission, enfin, une variation de la coloration, dans la luminosité, principalement, mais, puis, dans la couleur, aussi, mais, dans la luminosité, donc, de la surface de travail que l'on utilise, ici, pour émettre des particules et déleter, donc, comme on le voit, ici, donc, la surface, au fur et à mesure, OK. Donc, on va, ensuite, subdiviser un peu le delete pour un peu l'arrondir, pour avoir quelque chose de moins cassant. Alors, ce paramétrage-là, bien sûr, aide au fait qu'on a quelque chose d'un peu plus arrondi dans le delete. c'est pour le rendu que ce soit un peu moins cassant en termes de particules, de face carrée. Et puis, avant, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai subdivisé, ici, avec une profondeur de 1 seulement, de f1, et ici, on pourrait subdiviser plus, alors, tout dépend, la puissance, bien entendu, de l'ordinateur qui traite cette animation, cette simulation. mais on peut déjà pousser la définition de la subdivision avant le delete, de manière beaucoup plus importante, un, pour avoir un delete plus précis, et deux, pour avoir une émission aussi de particules plus précises, bien entendu. OK. Et donc, ensuite, on va pouvoir, donc, recolorer éventuellement, donc, l'élément qui est en mode delete, comme on le voit ici, et éventuellement, lui appliquer un matériel. Ce matériel, c'est celui d'origine, qu'on voit ici, en entier, au début de l'animation, d'origine, donc, du mutant, et qui va se décomposer, donc, au fur et à mesure. OK. Voilà. Donc, à partir de là, alors, j'ai rajouté le mesh émission, sur l'exemple qu'on va voir maintenant sur les particules, objet, voilà, particules ici, donc, on le construit dans une géométrie. Alors, on aurait pu très bien construire le système de particules dans la géométrie, donc, du mesh, du mutant, mutant mesh, on aurait pu très bien le mettre à l'intérieur. Alors, une des raisons de ne pas le faire, c'est que ça nous donne la possibilité de pouvoir choisir dans le viewer et éventuellement dans le rendu ce que l'on veut voir, pas voir, les systèmes de particules séparées, donc, du mesh. Alors, on peut le faire si c'est inclus dedans. C'est aussi intéressant de l'avoir séparé, voire plus intéressant de telle manière de pouvoir rendre indépendant, donc, justement, encore une fois, la partie émission de particules, donc, en créant, au début, donc, on fait le bouton droit à la souris, un Pop Network, ici, Pop Network, qui est ici, qui va donner, donc, PopNet, ici, qu'on va pouvoir ouvrir, et on a, donc, de base, alors, on a de base, hop, de la source jusqu'au wire, voilà, les éléments que j'ai rajoutés, c'est ceux que je viens de sélectionner, autrement, on a au départ, donc, une source, First Input, ici, et puis, on va avoir, ensuite, la possibilité, d'envoyer, ici, cette source, dont on va voir la définition, alors, on peut la mixer, il y a un wire, ici, un merge, qui est là, par définition, le PopObject des particules, et le PopSolver, et la sortie, ici, Output. Voilà, c'est constitué, donc, de ces 4, 3, 4, 5 nodes, pardon, en comptant le input, et je suis venu rajouter, donc, tout un ensemble, de nodes, ici, qui vont permettre de mieux définir, donc, ce qui va être, donc, pris dans le calcul, donc, dans le calcul, après, le merge, ici, ce qui va être pris dans le calcul du PopSolver. Ok. Donc, ici, je vais remettre, donc, le système de particules, donc, voilà ce que ça donne, à la frame 126, ici, donc, je reviens sur le système de particules, voilà, donc, ici, le PopNet, donc, au départ, on crée, donc, le PopNet, alors, j'ai laissé ici la sphère, qui m'a permis de faire la géométrie, ça ne sert absolument à rien, donc, que le PopNetwork, et donc, sur ce PopNetwork, on a, principalement, on va commencer avec, ici, l'input, le source, ici, on va, on a avoir plusieurs onglets, pour le PopSource, ici, et on va venir, donc, sur source, et on a plusieurs possibilités, donc, de géométrie source, on a la possibilité, donc, d'avoir, la connexion directe, donc, on pourra connecter directement à la source, et on utilisera ici, use first content geometry, par exemple, on pourra voir un, DOP object, ici, et puis, nous, on va utiliser, use parameters values, ici, qui nécessite, donc, de rentrer, ici, donc, sur la ligne, un output, ici, on a pris la hauteur, velocity, donc, on peut, recliquer, donc, hop, sur, la recherche, la sortie, et, éventuellement, on pourra voir que, on pourra prendre, donc, l'autre, l'autre élément, le nul, que l'on a créé, pour pouvoir, donc, être, raccord, avec ce qu'on a rajouté, donc, ici, je laisserai, pour gagner du temps, l'outdoor velocity, ici, qui est le dernier node, sur lequel on a apporté, des modifications, et qui est celui que l'on veut, à la fin de la chaîne, que l'on veut utiliser, donc, pour émettre, des particules, ok, on va utiliser, émission attribute, le CD, ici, c'est la couleur, donc, couleur que l'on a traité, donc, à travers, les différents, attributs de VOP, et qui permettent, donc, comme on l'a vu, sur les différents visuels, d'obtenir, un certain type, donc, de surface colorée, bruitée, comme on a pu le voir, donc, et qui évolue dans le temps, bien entendu, et on va utiliser, donc, bien sûr, en tant qu'émission, cette couleur CD, ici, que l'on retrouve, donc, ici, et que l'on utilise. Donc, c'est elle qui va servir, de point d'appui, d'émission, ensuite, on va régler, donc, les paramètres, de, d'impulse count, ici, de, de rate, de buff rate, ici, pour avoir, donc, plus ou moins, de particules, et éventuellement, de limiter, donc, selon, ce qu'on veut faire, tant du point de vue graphique, que du point de vue puissance, de l'ordinateur, de limiter, ici, donc, le nombre de particules. Alors, ici, j'ai limité l'impulse activation, supérieur à 77, parce qu'avant, il ne se passe rien, et comme ça, on gagne du temps, il n'y a pas de, de fausses simulations à faire, il ne se passe rien, donc, ce n'est pas la peine, j'aurais pu monter un peu plus loin, je crois, jusqu'à 90, il ne se passe rien, maintenant, dans la dernière version. Ici, donc, on va créer ces paramètres, ici, pour avoir plus ou moins, donc, de particules émises, et on va jouer aussi sur la durée de vie dans ces paramètres, alors, le seed, c'est un paramètre aléatoire, ici, et puis, on va jouer, donc, sur la vie, donc, des particules, life, ici, donc, on a mis une valeur de 1, et life variance, donc, de 0,1, ici. Ok, et donc, on viendra régler, donc, ces paramètres-là, notamment de life, ici, en fonction, bien entendu, de la durée de vie que l'on veut des particules, et de ce que l'on a dans cette durée de vie, bien entendu, à la fin, par exemple, on le voit ici, il y a certaines particules, enfin, toutes, mais il y en a déjà présentes dans le visuel, à la frame 126, sont passées du rouge, orangé, jaune, incandescent, à bleu, et donc, la fin de vie, donc, les particules deviennent bleues, plus transparentes, et ainsi de suite, et donc, on pourra régler cette durée de vie, ici, en fonction du visuel que l'on veut obtenir, au final, par rapport aux différentes rampes que l'on aura utilisées, les rampes en termes de taille, en termes de colore, et en termes d'alpha, de transparence, donc, sur les particules. Alors, pour paramétrer, donc, le calcul de la simulation, après, donc, le source, ici, le pop source, on va pouvoir mettre en place, donc, différents éléments, qui vont être pris en compte, donc, dans la simulation. Donc, on va mettre, donc, en place, ici, cinq nodes, qui vont nous permettre de paramétrer, donc, cette simulation. Donc, notamment, on a vu qu'on allait utiliser, donc, la position du point sur la surface, le mesh, pour émettre une particule, une particule, plusieurs particules, selon, donc, le rate, le buff rate, qu'on aura choisi, notamment. et on peut, éventuellement, pour obtenir quelque chose de moins symétrique, ressemblant en émission trop aux mèches, pour obtenir quelque chose, donc, de plus bruité, c'est les lignes brûlantes que l'on voit de particules, jaune-oranger, ici, qui font des lignes, comme ça, un peu bruitées, hasardeuses, ici. Cette émission-là, on voit un paquet sur le coude, de notre mutant sur la gauche, qui est un peu bruité aussi, des petites lignes, et bien, tout ça, on va l'obtenir au départ, notamment, en jouant sur la position de l'émission. Alors, on va venir, donc, ici, utiliser un node pop-vop, ici, alors, tab, pop, pop-vop, voilà, hop, je le remets, donc, je double-clique sur le pop-vop, ici, donc, j'ai utilisé des choses assez classiques, donc, je suis venu utiliser, donc, ici, la position et la vitesse que j'ai définie, par ailleurs, donc, dans la précédente, le précédent pipeline, donc, définissant la sortie du mesh, donc, p et v, ici, je l'utilise, et je vais utiliser un système, donc, de multiply, add, avec un paramètre, donc, de base, que je définis, à 0,2, par effet multiplicateur, ici, et un random, donc, sur le numéro, donc, ici, de la particule, et on va, donc, plutôt le numéro, donc, de l'élément, et on va plutôt, donc, mélanger, donc, multiplier, ici, avec ces trois éléments, l'additionner, donc, on peut faire des combinaisons diverses et multiples, entre les multiply et les add, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des essais à réaliser, pour obtenir, donc, une modification, donc, dans la géométrie, output, ici, VOP output, VOP output, le P, ici, position, V vitesse, force CD, N normal, et donc, c'est les paramètres de base, on peut en rajouter d'autres, ici, et on va, donc, transformer, donc, la position que l'on avait, ici, en input, donc, au départ, quand on ouvre, donc, le VOP, on a, donc, géométrie, d'une part, d'un côté, VOP global, et de l'autre côté, donc, géométrie, VOP output, et entre les deux, eh bien, on s'amuse, entre guillemets, à mettre, donc, des éléments, de mathématiques, ou d'entrée de paramètres, comme on l'a fait ici, qui vont permettre de transformer ces paramètres, en d'autres valeurs, ici, qui vont nous permettre de, dans notre cas de figure, de donner un côté aléatoire, grâce au random, ici, de la position, ok, donc, ce premier paramètre, ici, ce premier node, par exemple, VOP, est mis en place, ensuite, on va continuer, alors, de manière plus classique, avec, donc, ici, le POP property, sur le POP size, ici, donc, pour le POP size, on va utiliser, donc, un node POP property, donc, tab, ici, POP, POP property, voilà, ok, et donc, ce node, là, on va utiliser que le size, mais permet, donc, de définir, plusieurs éléments, le scale, masse, bone size, spin shape, bone size, ainsi de suite, tous ces éléments-là, ici, et ici, on va pouvoir rentrer, alors, je reconnecte, par exemple, pour faire une deuxième branche, ici, juste pour montrer, on va pouvoir, donc, venir rentrer une valeur, ici, une forme scale, définissant la taille des particules, à l'émission, qui va être prise en compte, dans la simulation, alors, ici, si on regarde notre POP size, qu'on utilise, on a juste, donc, un lien, avec, donc, une variable, qui s'appelle part size, c'est juste le fait, qu'on a remonté, donc, au niveau, du système, donc, de particules, des variables, de manière, de pouvoir les atteindre, donc, directement, et, donc, je vais montrer, pour terminer ce premier tutoriel, cette possibilité-là, je reviens sur le node, donc, de départ géométrie particules, celui, le principal, et, ici, on va venir, donc, dans, edit, paramètres, interface, ok, et, on n'a pas besoin, donc, de certains éléments, qui gênent, à la lecture éventuellement, on va les rendre invisibles, ici, voilà, ok, différents éléments, par exemple, et on va pouvoir rajouter, donc, une variable, float, ou un autre type de variable, ici, hop, float, label, donc, paramètres, on va appeler ça, donc, part size, particules size, label, part size, ici, voilà, et on accepte, et, donc, on va se retrouver, ici, donc, avec une première variable, et on pourra avoir toute une liste de variables, qui viendront, donner, donc, des valeurs, implémenter des valeurs, à différents niveaux du pipeline, donc, de production des particules, que ce soit au niveau, donc, de la gestion, de la surface du mesh, pour l'émission, ou que ce soit au niveau, vraiment, de l'émission, donc, des particules, et du calcul, donc, de la simulation des particules, donc, ici, j'ai ce paramètre, part size, ici, ok, je fais bouton droit à la souris, copy parameters, et je reviens maintenant, donc, dans mon élément, dans le pop network, ici, dans size, je vais le faire sur mon nouveau, ici, élément, comme j'ai fait sur le précédent, et on fait bouton droit à la souris, past relative référence, ici, ce qui va permettre, donc, d'avoir, en référence, ici, la valeur que l'on aura rentrée, dans, particule size, enfin, part size, ici, ok, donc, j'ai plus qu'à remonter, sur le, l'élément, ici, particule, et rentrer une valeur, donc, par exemple, 0,1, ici, ok, qui sera pris en considération, directement, bien entendu, dans le pipeline, ici, au niveau du pop property, quoi, renommé pop size 2, par exemple, ok, et donc, on va pouvoir travailler comme ça, donc, en venant préparer son paramétrage, de telle manière, de pouvoir, donc, modifier à loisir, un ensemble de paramètres, que l'on aura, donc, dans la même interface, donc, on va travailler sur, on a un pop color, ici, on va pouvoir travailler sur la couleur, éventuellement, pour pouvoir, donc, alors, sur la couleur, sur l'alpha, donc, ici, on rentre les couleurs, que l'on veut, donc, on va retrouver, donc, dans notre visuel, au niveau de l'alpha, aussi, et puis, on va mettre en place, donc, éventuellement, et c'est à peu près nécessaire de le faire, pour avoir, donc, une simulation intéressante, des forces, et donc, par exemple, ici, on va utiliser un pop force noise, ici, qu'on va paramétrer, donc, avec des paramètres, pour ceux qui font déjà de la simulation, assez classique, en termes d'amplitude, de fréquence, de force, de rougness, d'atténuation, et de turbulence, et ainsi de suite, et éventuellement, on mettra derrière un pop drag, pour freiner un peu, donc, la résistance, à 0,5, ici, qui va permettre, donc, de freiner un peu, la simulation, qui est proposée, en fait, le paramétrage, qui est proposé, au-dessus, de telle manière, qu'on puisse envoyer tout ça, donc, éventuellement, avec un merge, avec une autre branche, dans le solver, pour qu'il nous donne, donc, la simulation, à la frame, voulu, ou sur l'ensemble, donc, des frames, ok, à la sortie, on a l'output, ici, et alors, juste pour terminer, on y reviendra dessus, sur un autre tutoriel, on peut très bien, à la sortie du pop net, là, j'ai remonté, alors, remettre un clean, pour enlever certains paramètres, si on veut, donc, au dernier moment, remettre, donc, des, des valeurs, dans le color, dans le size, et dans l'alpha, avec un attribut pop, ici, et à ce moment-là, on va retravailler, donc, par rapport à la simulation, que l'on a, les différents paramètres, donc, comme on le voit ici, d'alpha, de CD, donc, de color, et puis, le pscale, donc, alors, juste pour terminer, ici, d'appeler la sortie, ici, on va utiliser un bind network, d'appeler la variable pscale, ce n'est pas hasardeux, autant, particle size, c'est un paramètre interne, que j'utilise personnellement, pscale, lui, est le paramètre de scale, des particules, et donc, il est nécessaire, de l'appeler comme ça, donc, je vous renvoie, à la documentation, qui est, forcément, doit être lue, de Houdini, dans les différents domaines, qui vous intéressent, et notamment, de voir les variables, qui sont utilisées, par Houdini, pour gérer, les particules, et notamment, cette variable pscale, ici, et donc, si on veut la reparamétrer, bien entendu, il faut savoir, quel est son nom exact, en minuscule, en majuscule, et comment elle s'écrit exactement, pour venir, donc, bien entendu, la reprendre, bien entendu, on retrouve tout ça, ensuite, alors, on met, éventuellement, un matériel, ici, c'est un glow, qui va venir, renforcer, donc, qui va venir, renforcer, donc, le système, ici, de force, donc, de la luminosité, et puis, si on regarde, donc, chaque node, vous savez qu'il y a, une information, si on clique sur information, on a, donc, les attributs, qui sont sur ce node-là, qui ont été transmises, donc, c'est très intéressant, de regarder, donc, au fur et à mesure, pour savoir quelles sont les informations que l'on transmet, que ce soit au niveau des points-attributs, ou des primitives-attributs, ici, ou d'autres, notamment, on va retrouver l'âge, l'alpha, le cd, la couleur, le numéro de la particule, la durée de vie, la point, la position, et chaque fois, on a, donc, trois floats, c'est-à-dire que c'est un vecteur, par exemple, le point, ici, et notamment, le pscale, et v pour la vitesse en minuscule, pscale, donc, on a un float, ici, donc, ça, c'est très important de venir regarder, avant de travailler sur un node, comme l'attribute vop, par exemple, de savoir, au-dessus, quels sont les paramètres qui sont en jeu, on voit que, on voit que, par exemple, il n'y a pas le pscale, parce que je vais le créer ensuite, justement, avec l'attribute vop, ici, ok, et à la sortie, donc, ici, à l'entrée, à la sortie, on aura, donc, le pscale, qui est venu se rajouter, et l'alpha, qui est venu se rajouter, comme variable, que j'ai créé, à l'intérieur, donc, donc, ici, dans la programmation nodale, du vexbuilder, j'ai pris pscale, sous ce format-là, et, et alpha, ici, au-dessus, les autres sorties, c'est juste cédé, je l'ai utilisé, avec le node, donc, vop à output. Voilà, donc, un rapide aperçu, parce que c'est relativement long, bien entendu, de pouvoir entrer dans tous les détails, donc, des nodes mis en place, mais c'est pour donner, donc, un ordre d'idée, du pipeline, en venant, donc, préciser certains points, qui paraissent essentiels, dans la gestion des nodes, ou de la mise en oeuvre du pipeline, pour obtenir le résultat, que l'on a vu, donc, en introduction. de la mise en oeuvre de la mise en oeuvre de la mise en oeuvre,